Qu'est-ce que tu penses de ma coiffure, suis-je? On peut voir mon nez, il est trop grand. Salut, c'est de nouveau moi, c'est Caïl et c'est ma nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous invite à parler des pluriels irréguliers. Qu'est-ce que c'est que le pluriel, la forme plurielle des noms et des adjectifs. Alors nous avons le nombre singulier quand nous parlons d'un seul objet et nous avons la forme plurielle quand il s'agit de plusieurs objets. Par exemple, une chaise, des chaises, une vidéo, des vidéos, un stylo, des styles. Pour former le pluriel d'un nom exemple, une table, des tables, une chose, des choses. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler des exceptions qui changent la prononciation des mots. Voilà, c'est le cas des mots en al, comme par exemple, général, animal, hôpital. La règle nous dit d'enlever al final et ajouter la terminaison a u x, comme par exemple, général, généraux, amical, amicaux, un hôpital, des hôpitaux, un animal, des animaux. Par exemple, grâce auquel cette vidéo est apparue. Voilà, c'est un verbe pronominal des verbes pronominaux. Au moment où j'expliquais la conjugaison des verbes pronominaux à mes étudiants devant toute la classe, et voilà, je prononçais un verbe pronominal, le verbe pronominal, le verbe pronominal et un étudiant me demande « Monsieur, pourquoi vous dites un pronominal ? ». Parfois vous dites pronominal et parfois vous dites pronominal. Voilà, continuons. L'adjectif des féminins reste invariable. Voyons des relations amicales et des liens amicaux. Dans la première phrase, relation c'est féminin, donc l'adjectif ne change pas. Dans la deuxième phrase, l'adjectif change parce que c'est masculin et nous avons « AL » à la fin, donc des liens amicaux. La chose pour laquelle j'adore la langue française, c'est quand dans des exceptions, il y a d'autres exceptions. Les mots « balle », « naval », « aval », « sandale », « festival », « carnaval », etc. On peut continuer cette liste en fin de mots. Ces mots, pour le pluriel, obtient un « s » à la fin comme la règle de base. Mais la plupart de ces mots, ce sont des mots d'origine étrangère, comme « festival », « carnaval », qui sont issus d'italien. Il y a aussi des adjectifs qui peuvent prendre les deux formes, comme par exemple « austral », « boreal », « final », etc. Mais moi, je préfère dire « austro », « boreal », « fino ». Et maintenant pour le dessert, je vous propose le mot « banal ». Qui peut obtenir un « s » à la fin, « banal », « banal », « b-a-n-a-l-s ». Et il peut avoir « a-u-x » à la fin. « Banal », « a-u-x ». Quelle est la différence ? Selon son sens. « Banal », avec un « s », cela veut dire « ordinaire », « banal », « bano », « bano », « a-u-x », relatif au « bain médiéval ». Voilà, merci comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo. Vous devenez de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube et ça me fait grand plaisir. Voilà, vous devez cliquer « j'aime », vous devez vous abonner à ma chaîne. Et à très bientôt, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada